Bonjour, tout d'abord, je vous remercie pour le fait que vous m'avez accordé de participer à votre conférence avec une revue de littérature sur la gestion des risques liés au partenariat public-privé. L'objectif de cette communication est de faire comprendre les concepts des PPP et de gestion des risques liés au PPP et d'attirer l'attention sur l'importance de la gestion des risques pour réussir les projets PPP au Maroc dans un timing de 5 minutes. Donc, comme introduction, tout d'abord, c'est quoi une gestion des risques ? Selon l'ISO 31000, la gestion des risques est une discipline basée sur un processus itératif et continu, mise en œuvre par un organisme afin de fournir, partager et obtenir des informations et d'engager un dialogue avec les parties prenantes. C'est quoi un PPP ? C'est un contrat de durée déterminé par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement, de tout ou partie, ou de construction, ou de réhabilitation, de maintenance et ou d'exploitation d'un ouvrage ou infrastructure, ou de prestation de services nécessaires à la fourniture d'un service public. Comme problématique, nous avons choisi cette question. Dans quelle mesure la gestion des risques peut apporter une vision claire quant à la conclusion des contrats de partenariat public-privé ? En utilisant comme méthodologie la recherche dans Harden Publish & Perish, Google Scholar, Scopus, Ebusco, Karine Info, avec des phrases utilisées comme Risk Management of PPP Projects, Public-Private Partnership, et d'autres. Les résultats de notre recherche sont les suivants. Pourquoi la gestion des risques liées au PPP ? Tout d'abord, parce qu'il y a Dr Hassan Arafi, professeur de finances publiques et politiques publiques à l'université, Mohamed V, qui a dit que le RIC n'est pas dans l'existence des risques ou dans la gestion des contrats de PPP, mais dans l'existence d'une culture de management des risques de PPP, ou pas chez les maîtres d'ouvrage public. Selon la revue de littérature déjà faite, nous avons travaillé sur trois articles scientifiques. Le premier de David Jok, intitulé « Les difficultés de la gestion des partenariats publics privés en Europe » et qui est apparu en 2009, avec la première conclusion, c'est que les difficultés relatives au PPP sont les problèmes de transparence, l'imputabilité, le manque d'objectifs communs, le manque de confiance, les coûts de transaction importants, le transfert des risques. Et comme deuxième conclusion que parmi les facteurs clés de succès du CPP, on trouve une vision partagée, l'acceptation d'une prise de risque et une claire distinction des rôles et des responsabilités, et que le succès ou l'échec des PPP dépendent très largement des contextes institutionnels propres à chaque pays et de leur architecture spécifique, comme troisième conclusion. Pour la deuxième étude, relative à Robert Ossé, qui est Albert Pessé-Jean, c'est une revue de littérature, revue des études qui ont été faites sur les facteurs clés succès des projets de partenariats publics privés de 1990 à 2013. Cette étude a été faite en 2015. Elle a pour principale conclusion que Hong Kong ont été les initiateurs dans la recherche sur le sujet suivi par le Royaume-Uni, l'Australie, la Singapour, la Chine et les États-Unis. Et comme deuxième conclusion que le premier facteur clé de succès des PPP est le partage et la répartition des risques. C'est la caractéristique qui différencie les PPP des autres modes d'achat publics et que, comme troisième conclusion, les études sur ce thème ont contribué à une énorme amélioration des pratiques de mise en œuvre des PPP dans ces pays. Yéling, Xu et Hall, dans leur étude intitulée « L'identification et répartition des risques associés au projet du PPP en Chine » en 2011, ont relevé 11 risques critiques qui ont été identifiés à Alloué comme suit. Les risques politiques, juridiques, de crédit public et d'infrastructures de soutien sont attribués au gouvernement. Les risques techniques devraient être supportés par le secteur privé. Les risques d'inflation, les risques liés au prix du produit et les risques d'inexistence des prévisions du marché sont à partager entre les deux. Et le changement de la demande du marché, le risque de contrat et le risque de financement n'ont pas de stratégie d'allocation. Après ces résultats, nous présentons les perspectives et les limites de notre recherche. Tout d'abord, les limites de la recherche. Nous n'avons pas trouvé aucun article scientifique sur le sujet du partenariat public-privé au Maroc. Deuxièmement, c'est qu'il y a un manque d'informations sur les projets PPP marocains déjà conclus. Comme perspective de recherche, nous essayerons de répondre à cette question. Quelles sont les pratiques adoptées par le secteur public marocain dans le domaine de la gestion des risques liés au PPP ? Ma conclusion, c'est que la gestion des risques est le premier garant de la réussite des projets des ministères et des entreprises et des établissements publics marocains et que les universités marocaines doivent s'intéresser de plus en plus à cette discipline en créant des masters sur la gestion des risques. Enfin, je vous laisse avec les références bibliographiques. Merci.